Black Freezer est la pire transformation de Dragon Ball Malheureusement, les transformations de Dragon Ball Super continuent de décevoir Malgré le fait que je disais que j'aimais bien Black Freezer Dans ma vidéo expliquant le secret de sa transformation Où j'avais donné mon interprétation du réel sens derrière celle-ci Eh bien, Toyotaro vient de donner sa propre interprétation à lui Et il faut dire qu'elle est un peu décevante à mon avis Avant qu'on commence à en parler, téléporte-toi vers l'affichant à droite Et clique dessus pour regarder ma vidéo sur Black Freezer si tu ne l'as encore jamais vue Sinon, abonne-toi tout en activant la cloche pour toutes les notifications Et rejoins-nous sur notre deuxième planète, Xelius Plus Tout en tient abonnant et en activant la cloche C'est super important car les vidéos qui seront faites sur Xelius Plus seront faites pour vous Alors, fonce brave Saiyan ! Bref, trêve de bavardage et préparez-vous Car après Gohan Beast, voici une autre mauvaise transformation dans Dragon Ball Vous êtes prêts ? Presque ! Lâche un like en bas de cette vidéo Et maintenant, IKEEE ! Afin de débloquer sa nouvelle forme, le seigneur du mal Freezer Beaucoup plus puissant désormais que Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego sous sa forme Black A dû s'entraîner dans une salle équivalente à la salle de l'esprit du temps Et d'ici être entraîné pendant 10 ans à l'intérieur Lors d'une interview récente de Toyotaro, nous avons appris le réel sens derrière la nouvelle transformation de Freezer En effet, si pour moi Black Freezer était le summum du développement de personnage que peut avoir Freezer Notamment avec l'évolution de son état mental en parallèle de sa puissance Comme je l'avais bien expliqué dans la vidéo que vous voyez sur l'écran Et bien, figurez-vous que dans Dragon Ball Super Tout n'est pas question de développement de personnage ni de réel message Mais surtout, une question d'argent Et Toyotaro confirme encore cela avec son explication de la transformation Black Freezer Ouvrez bien vos oreilles et préparez-vous pour ce que je vais vous annoncer Car on nous explique que la couleur noire de Black Freezer n'a pas été choisie pour les raisons que j'ai citées il y a longtemps Mais elle a été surtout choisie en se conformant à une carte de crédit Oui, vous l'avez bien entendu, Toyotaro s'est inspiré d'une carte de crédit Et je vous jure que ce n'est pas une blague, il n'y a vraiment zéro troll Pour lui, au-dessus de la carte de crédit gold, la gold card, il y a une carte de crédit noire, la carte Il dit aussi que la couleur noire s'apparente à un trou noir dans l'univers Ce qui donne un effet inquiétant Waouh, incroyable Franchement, c'est décevant Je me rappelle à quel point j'étais enthousiaste à chaque fois que je parlais de Black Freezer Cependant, j'avais surtout oublié qu'à part pondre des transformations Des nouveaux personnages qui apparaissent pour un arc pour ne plus jamais revenir Parce qu'ils n'ont pas idée de comment les développer et les rendre intéressants Dragon Ball Super n'a jamais raconté quelque chose Vous allez me dire que j'abuse, mais soyons objectifs les gars Qu'est-ce que raconte Dragon Ball Super, concrètement ? Qu'est-ce que Jiren a apporté à l'oeuvre ? Qu'en est-il de Kale, Caulifla, Kyabe, les Saiyans de l'univers 6 Les Pride Troopers, Gass, Moro, les Akai Shin Qu'est-ce qu'ils ont réellement apporté à l'oeuvre en termes de richesse narrative ? Oui, des transformations Pourquoi ? Eh bien, c'est simple Sans nouvelle transformation, il n'y aurait personne pour payer la moitié de son salaire Pour dropper Goget Tableau Ultra sur Dragon Ball Legends Ni des figurines ou des peluches Ni un DLC qui coûte 25 balles pour débloquer quelques personnages Avec lesquels je vais te faire déglinguer en online Et je sais qu'il y aura des Saiyans parmi vous qui vont me dire Que Freezer n'est pas seulement un puissant guerrier maléfique Qui aime détruire sans raison Il s'apparente plutôt à un homme d'affaires galactique Très maléfique Qui vend des planètes au plus offrant Et qui en détruit d'autres avec un mépris total pour leurs habitants Afin de bâtir un vaste empire pour lui-même Cela correspond tout à fait aux représentations classiques du capitalisme à vie des destructeurs Et je vais être très sincère avec vous, j'aime bien cette idée Mais c'est très mal fait A quel moment pourrions-nous penser que Freezer représente l'avidité capitaliste ? Et il est où la critique ? Parce qu'on voit qu'avec DBS, Freezer était au début frustré Car après 4 mois d'entraînement et après avoir débloqué le Golden Il n'a toujours pas pu vaincre Goku Qu'après des mois et des mois en enfer Il a entraîné son mental pour devenir beaucoup plus puissant Pour à la fin se retrouver frustré de voir que même avec autant de puissance Il reste plus faible que Jiren Il se fait détruire par Broly et calmé par Gogeta Blue Et qu'est-ce que le fait qu'il laisse Goku et Vegeta encore vivant Après les avoir clairement dépassés Représente la cupidité capitaliste ? Il n'y a aucun rapport En tout cas, je vous invite vraiment à voir ma vidéo explicative de Black Freezer Je l'avais faite avant que Toyotaro s'exprime en interview Et n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis sur la vidéo Et j'ai une question Qu'est-ce que tu penses de la vraie explication de Toyotaro Et du vrai sens de cette transformation de Black Freezer ? Et j'ai trop hâte Je veux vraiment savoir ce que chacun d'entre vous va apporter comme opinion ou interprétation Par contre, n'empêche, c'est drôle de voir que tout est toujours lié à l'argent avec Dragon Ball Super Même les transformations aujourd'hui sont inspirées de cartes bancaires C'est juste lunaire, on est arrivé là Et je pense réellement que ça ne va pas s'arrêter là Parce qu'après avoir fait mes recherches Il y a encore un stade supérieur à la Black Card Qui s'appelle la Centurion Card Qui mélange le noir et le doré Donc vu que Black Freezer n'est pas complètement noir puisqu'il a du blanc Et bien la prochaine transformation, le blanc deviendra doré Et le spectacle des couleurs continue Rendez-vous dans l'espace commentaire Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde, ciao Mina, peace !